Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Le Crépuscule du Matin La Diane chantait dans les cours des casernes, et le vent du matin soufflait sur les lanternes. C'était l'heure où les saints des rêves malfaisants torrent sur leur orier les brins adolescents, où comme un œil sanglant qui palpite et qui bouge, la lampe sur le jour fait une tâche rouge, où l'âme, sous le poids du corps revêche et lourd, imite les combats de la lampe et du jour. Comme un visage en pleurs que les brises essuient, l'air est plein du frisson des choses qui s'enfuient, et l'homme est là d'écrire, et la femme d'aimer. Les maisons, ça et là, commençaient à fumer, Les femmes de plaisir, la paupière livide, bouche ouverte, dormaient de leur sommeil stupide. Les pauvres, se traînant leur sein maigre et froid, soufflaient sur leur tison et soufflaient sur leurs doigts. C'était l'heure où, parmi le froid et la lésine, s'aggravent les douleurs des femmes en gésine. Comme un sanglot coupé par un sang écumeux, le chant du coco loin déchirait l'air brumeux. Une mer de brouillard baignait les édifices, et les agonisants dans le fond des hospices poussaient leurs derniers râles en hoquets inégaux. Les débauchés rentraient, brisés par leurs travaux. Leur or glottante en robe rose et verte s'avançait lentement sur la scène déserte, et le sombre Paris, en se frottant les yeux, empoignait ses outils, vieillard laborieux.